des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du Président de la République qui définit la politique de la nation, le gouvernement de résultats dont j'ai la responsabilité de la direction va agir autour des priorités majeures suivantes. Premièrement, la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. Deuxièmement, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne à présent la parole au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres prochainement, dès après l'installation du gouvernement. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Décret numéro 2024, 939, portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024, 921, du 2 avril 2024, portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décret, article 1er, sans nommer, madame Yacine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, général Biram Diop, ministre des Forces armées, monsieur Ousmane Diagne, ministre de la justice, garde des Sceaux, général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, monsieur Biram Soleil Diop, ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, monsieur Abdurrahmane Saar, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, monsieur Malik Ndyaï, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, monsieur Daoud Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, monsieur Amadou Moustapha Ndyek Saré, ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, monsieur Cheikh Tizyan Djeï, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, monsieur Alioun Sall, ministre de la communication, des télécommunications et du numérique, monsieur Elage Abdurrahmane Djouf, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, monsieur Serine Gueye-Djouf, ministre de l'industrie et du commerce, madame Fatou Djouf, ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, madame Maïmouna Djeï, ministre de la famille et des solidarités, monsieur Yankoba Djemé, ministre du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions, monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, monsieur Moustapha Mambagirassi, ministre de l'éducation nationale, monsieur Ibrahim Sy, ministre de la santé et de l'action sociale, monsieur Olivier Boukal, ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, madame Khadid Djian Ghaï, ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, monsieur Mabouba Djian, ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, monsieur Alioun Djon, ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, monsieur Muntaga Djao, ministre du tourisme et de l'artisanat. Article 2. Son nommé secrétaire d'État, monsieur Amadou Sherif Djouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur, monsieur Ibrahima Tiab, secrétaire d'État au développement des petites et moyennes industries, monsieur Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, monsieur Alpha Ba, secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, monsieur Bakarissa, secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 5 avril 2024, par le président de la République, Bassirou Diomaï Diahar Fay, le premier ministre, Ousmane Sonko. Décret numéro 2024-941, portant nomination du ministre, secrétaire général du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2024-921, du 2 avril 2024, portant nomination du premier ministre. Décret. Article 1er. Monsieur Ahmadou, Al-Hamimou Mohamed Law, est nommé ministre, secrétaire général du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Fait à Dakar, le 5 avril 2024, par le président de la République. – C'était donc la publication de la liste du tout nouveau gouvernement du président Bassirou Diomaï Diahar Fay, dirigé par le premier ministre, Ousmane Sonko, 25 ministres et 5 secrétaires d'État, à suivre donc très prochainement sur la RTS, le portrait de toutes ces personnalités. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et à très vite. – Sous-titrage ST' 501